Les darbouvis ne pouvaient se rencontrer ni à l'église, ni dans leur maison et nulle part pour prier. Tout ceci s'est produit ici au Bénin. Mais j'avais anticipé et immunisé les darbouvis. Quand on tire sur un darbouvis, la balle ne le transverse point. Lorsqu'on leur assène des coups de machette, l'effet qui se produit est semblable à celui produit par des coups de bâton donnés à un chiffon. Si je n'avais pas procédé ainsi, le sang aurait coulé à flots dans ce pays. Ils s'en réjouiraient et auront dit, nous vous avions bien dit que c'est le diable. Voyez les flots de sang qui inondent les rues. C'est le diable qui agit ainsi. Voyez comment vous êtes méchants. Dans ce pays, précisément au terrain de Kondéou, nous nous sommes acquittés des frais afférents à la location des lieux. Envie de faire un enseignement. Mais l'acheverc catholique romain du Décèze de Cotonou a payé des délinquants pour venir lapider sauvagement les darbouvis. Pour créer des troubles à l'ordre public et faire porter la responsabilité aux darbouvis. Ces délinquants brûlaient alors des pneus et jetaient sans cesse des pierres par dessus la clôture. Dans la grande foule des darbouvis qui attendaient avec ferveur l'arrivée de darbou pour l'enseignement. J'ai l'habitude de dire aux darbouvis de faire preuve de patience en toutes circonstances. Où ils sont provoqués à cause de leur foi. Car la patience est un chemin d'or. Mais suite à la provocation induite par les responsables de l'église catholique romaine, tapés dans l'ombre ce jour-là, les darbouvis ont fini par venir à bout de patience. Ils se déchaînèrent et tels des lions blessés prirent en charge ces délinquants qui auront porté sur leur corps les grandes séquelles de leur aventure et leurs douloureux souvenirs bien mémorables. Ce qui s'est passé ce jour-là était à l'image d'une guerre éclaire. Les agresseurs en mission apprirent à leur dépend que les darbouvis sont de trop compresseurs blindés par leur dieu et ne peuvent jamais être comparés à des non-darbouvis. Ne vous comparez pas du tout à eux. Si jamais il arrivait qu'on vous assène des coups de machette, votre chair sera transversée alors que les darbouvis en sont immunisés. C'est merveilleux. Ne te compare jamais à un darbouvis. S'il arrive que tu vois un darbouvis qu'on assomme des coups de glaive, sache que vous n'êtes pas constitué de la même manière. Ne te compare jamais à un darbouvis. Car c'est le maître de l'univers, moi-même, qui les ai spécialement immunisés ainsi. Quand ils se sont pris à eux ce jour-là, ils peuvent encore le témoigner eux-mêmes. Ils ont été sauvagement molestés. À tel enseigne qu'ils ne nous grilleront jamais. Au choc, les darbouvis leur ont inculqué avec vigueur et ténacité la vertu. La correction qui leur a été infligée ce jour-là leur servira de leçon de vie. Ce qui manquait à l'éducation, au savoir vivre en société de ces délinquants et pas ricocher à leur mandant, leur a été vertueusement complété. Quand ils provoquent et les darbouvis réagissent pour se défendre, mes enfants sont considérés comme violents puisqu'ils doivent se laisser maturiser au nom de leur foi. Yahiboni devrait avoir honte en ce moment-là. Il était chef d'État, chef du gouvernement. Si j'étais à sa place, j'aurais eu honte. Car je n'ai jamais vu un gouvernement aussi lâche que le sien. Je n'ai jamais vu un gouvernement aussi nul. Un gouvernement sans personnalité. Un gouvernement qui n'a aucune consistance. Ils ne valent rien. Sinon, comment comprendre qu'un roi de ce monde feint de persécuter l'éternel roi ? Ils se sont comportés comme le pharaon. Pharaon, bête étais-tu ? Ils me persécutaient sans relâche. Mais vous savez bien comment cela a fini, n'est-ce pas ? Est-ce normal que vous vous entêtiez jusqu'à ce point ? Après, c'est pour dire que Dieu est cruel. Or, c'est vous-même qui poussez Dieu à agir contre son gré et contre vous. Vous êtes tous mes créatures. Et pourtant, je suis contraint de décimer une bonne partie d'entre vous. Je suis obligé. Je n'ai pas le choix. Malgré l'incommensurable amour que j'ai pour mes créatures, je suis obligé d'exterminer une bonne partie afin de rendre la vie aisée, paisible et vivable au reste. J'ai été content d'en finir avec beaucoup de personnes. Je ne compte pas dévoiler leur nom ici. Mais sachez que j'ai eu à arracher le souffle de beaucoup de personnes. J'ai eu à arracher le souffle de beaucoup d'hommes. Nombreux sont les sorciers qui sont décédés. C'est seulement parce que la mission de Bonamé ne dévoile pas au grand public ses actions. C'est triste et bien regrettable ce qui se passe. Si tant est que rien ne se passe, pourquoi ça châle-t-il autant contre nous ? De terribles événements se produisent. Ici, à Dengoumé, je perds souvent et dans un grand calme. Pourrais-je faire une liste exhaustive de toutes les actions, de tous mes exploits depuis 9 ans ? A ce jour, ce n'est pas évident. J'ai démarré ma mission au corps de l'église catholique romaine. Où en sommes-nous après le combat sans répit que j'ai eu à mener ? Il y avait un prêtre catholique romain qui écrivait dans le journal La Croix et proférait des mensonges contre la mission de Bonamé. Malgré toutes ces agitations, je suis demeuré imprétubable. Mais quand mon heure a sonné, je lui ai arraché mon souffle. N'est-ce pas ? Oui, je l'ai fait. Ceci fait partie des actions de souveraineté que j'ai menées depuis 10 ans. Il y avait un roi qui estimait que j'ai empiété sur son territoire et qui s'était rendu dans une station de radio pour proférer des injures à mon endroit. Quand je décide d'arracher mon souffle de vie à un être, je le fais sans tambour ni trompette. Ainsi, je lui avais retiré mon souffle de vie. C'est sans tapage puisque je n'ai créé ce monde avec personne. De même, celui qui avait parlé de territoire à Porte-Neuveau n'a-t-il pas péri ? Il y a quelqu'un qui était venu ici à Bonamé me menacer et me dit que je mourrais avant 9 jours. Ce dernier n'a pas fait 3 jours avant de mourir. Toutes les forces du mal s'étaient entendues pour se rassembler en vie de nuire à la mission de Bonamé puisqu'ils estimaient qu'ensemble, ils seraient plus forts. Mais aujourd'hui, je suis le seul à prouver que je suis le plus fort. Ils ont tous disparu. Si l'on n'engage pas une bataille farouche du genre contre vous les hommes, vous n'avez peur de rien dans votre vie. Vous n'avez pas peur de Dieu et c'est la mort qui est la seule chose qui vous fait peur. Nous étions allés à Gourou, au cœur de la région d'Aboumé, en janvier 2017, pour la fête de la restauration de l'humanité. À la fin des manifestations et après que j'ai quitté les lieux, les natifs d'Aboumé ont attaqué les d'Aboumé, mais aucun d'eux n'y ont la suite. Que ces sorciers, ces méchants, ces fauves, qui se disent vrais fils d'Aboumé, viennent témoigner au grand monde ce qui s'est passé. Au bout du rouleau, ils ont reconnu la souveraineté de ma puissance. Le 6 juillet 2018, lorsque nous nous sommes rendus encore dans la même localité pour une messe de feu, qui a osé broncher parmi eux ? Si tu te souviens des événements passés et de leur ampleur, tu sais s'il faut te taire ou pas. Puisque le type de répression qui a suivi ces soulèvements a été un signal fort, un avertissement spécial. Tant que vous ne me collerez pas la paix, pour que je puisse accomplir la mission pour laquelle j'ai prie chère, je vous tuerai tous. Et cela se passera sans commentaire. Et d'ailleurs, je vais vous tuer tous, parce que j'ai déclaré que je suis venu mettre fin au règne de Belzéboul et de ses suppôts. Je suis venu, moi le dieu de justice, pour rendre justice aux opprimés et redonner espoir aux désespérés. Je suis venu pour amener au ciel ceux qui le désirent vraiment. Et avant d'atteindre tous ses objectifs, je ne peux pas laisser le diable libre de ses mouvements. Je ne peux pas le laisser libre et le faire. C'est pourquoi je serai obligé d'exterminer Belzéboul et tous ses suppôts. J'avais déclaré dans les épisodes précédents qu'il ne restera pas pierre sur pierre, mais je dirais même qu'il ne restera point de racine sous un abuste ou un abrisseau. Il ne restera point de racine sous un arbre. Quand je finirai de les exterminer, l'on parlera du reste. J'en finirai graduellement avec eux comme je l'ai commencé depuis 2009. Depuis 2009 à ce jour, m'avez-vous vu une fois sur des chaînes de télévision ou de radio réagir face aux mensonges successivement formatés contre moi ? Non, car aucune de ces agitations ne me fait peur. Les multiples complots orchestrés et les dégâts successifs engendrés par ces sorciers sont innombrables. C'est vraiment marrant. J'élimine ceux qui constituent des handicaps ou qui jettent des opprobres pour progresser. Je les élimine graduellement. J'avance et le combat fait rage. Il y en a qui jusque-là ne sont pas encore éliminés parce qu'ils doivent rester en vie et voir certaines choses. Mais malheureusement, ils seront finalement éliminés. Certains de ceux dont je parle peuvent se reconnaître. Mais je suis convaincu qu'ils se reconnaissent car chacun s'identifie dans mes propos. Aussi, quand d'abord avance vers eux, ils le ressentent. Ceux que j'élimine ou ceux qui détiennent le pouvoir des sorciers et bien d'autres méchants savent que je me déguise sous une apparence. Et lorsque je me présente devant quelqu'un sous cette apparence, ce dernier perd la vie. Si tu ne veux pas subir le même sort comme ces méchants, range-toi alors du côté des bons. C'est la seule solution car je ne vous exhorte à rien d'autre qu'au changement de comportement. Voilà quelques espoirs que j'ai réalisés depuis 2009 et en voici encore quelques-uns. Votre fétiche que vous appelez d'un colis, vous n'y aurez pas la manière dont je l'ai achevée. C'est intéressant car ce sont ceux-là qui plaignent le pouvoir sorcier de ce démon qui ont trouvé satisfaction. J'appelle ou mami en langue fond, la reine des eaux que vous adorez dans les fonds océaniques. Vous n'y aurez pas ce que j'ai retiré de son être. Je l'ai plongé dans l'agonie. C'est moi l'auteur de tous ces espoirs que je ne regrette point. Vous le savez mieux que quiconque. Vous qui vous rendez dans les fonds océaniques et bien d'autres. Ceux qui ne se rendent pas sous la mer n'y comprennent rien. Je n'ai encore rien fait et je n'ai même pas commencé. Combien est-ce tué parmi les nombreux suppôts que Belzéboul a accouchés dans l'invisible. J'en ai tué et calciné par myriades. Les carrefours où ils se retrouvent et leurs différents lieux de rassemblement ont été neutralisés. Combien parmi les arbres abritant les sabats nocturnes ont été calcinés. La grande majorité des sorciers refuseraient aujourd'hui même si on leur donnait des milliards de se rendre encore aux sabats nocturnes dans ces arbres. J'ai décidé ainsi et vous les sorciers le savez très bien. Je calcine ce pouvoir de sorcier à tout ce que vous initiez. Et d'ailleurs, la nouvelle méthode que j'ai adoptée aujourd'hui est celle-là qui consiste à administrer la boisson mystérieuse dénommée Tukutu à tous les dagovis initiés ou non. Par l'effet de cette boisson, je te calcine ce pouvoir de sorcellerie et t'empêche de te rendre au sabat nocturne et toute tentative de contrater encore la sorcellerie resteront veines jusqu'à la fin de ce mois. Sinon, allez confesser que je ne suis pas Dieu. Vous qui semez tous azimuts la terreur dans la nuit, combien d'années avons-nous déjà passé et les dégâts dans le monde des ténèbres sont si écœurants. Je ne peux pas le dire. Il y a certains dans le pays qui savent déjà qu'ils sont comme des âmes liées et programmées pour être dévorées telles qu'ils le faisaient eux-mêmes au sabat nocturne. Vous vivrez encore et ferez mon programme d'action que je déroulerai jusqu'à un niveau où vous vous rendrez compte que Bonhamin n'est pas à blasphémer et qu'on ne l'écrase point. Vous, les tout premiers qui avez tenté de mettre fin à la mission de Bonhamin ou vous qui vous acharné contre elle, vous vivrez et verrez mais finalement vous serez pris au piège et allez mourir. Si quelqu'un veut vous emboîter les pas qu'il s'aventure et suivra ce qui suivra. C'est tout. Dans le but de finir progressivement avec le phénomène de la sorcellerie, j'ai inventé un nouveau système qui consiste à administrer cette boisson dénommée Tchoukoutou à tout le monde et à commencer par les Dabouvi. Et un grand sorcier de la région Daboumé multiplia les réunions nocturnes contre moi et dit si on n'y prend pas garde il risque d'éradiquer la sorcellerie parce que toute leur puissance se résume à la sorcellerie. Avez-vous vu le sort que je lui ai infligé ? Je l'ai tué et Rome aussi est tombée en deuil puisqu'elle sait qu'elle disparaîtra aussi. Rome disparaîtra et son cas à elle sera pire. Si vous changez vous vivrez dans la grâce de Daboumé. Je suis amour et c'est pourquoi j'ai pris cher pour votre salut car je ne vous veux que du bonheur. Si vous changez vous serez sauvés mais si vous persistez dans l'entêtement et l'orgueil je vous démontrerai que votre folie est sans effet devant la mienne. Et d'ailleurs connaissez-vous vraiment ce qu'on appelle folie ? Si je vous démontre ce que c'est que la folie pouvez-vous tenir ? Changez. Changez. Si vous ne changez pas ce sera la catastrophe. Voilà énumérer quelques espoirs à l'actif de Bonamé. La prochaine fois nous continuerons encore avec le volet espoir avant d'aborder les événements à venir dont nous avions parlé. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'en arrête là En mon nom d'Agbo moi qui suis père fils et esprit et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada